On va parler d'une conférence qui aura lieu demain, mais avant cela, d'abord la conférence est pour annoncer le 55e anniversaire de la création de la filiale de la jeune chambre internationale de la Tunisie, mais aussi pour annoncer d'autres sujets. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous parler de la filiale tunisienne, si on peut dire ça entre guillemets, la filiale de la jeune chambre internationale de la Tunisie ? Oui, tout à fait. Nous sommes à la JCI, à la Chambre internationale. On est en Tunisie depuis 55 ans, depuis février 1961. On est un mouvement qui s'occupe principalement des jeunes. On est des jeunes actifs de 18 à 40 ans. On travaille sur des différents domaines, on dit à la Chambre opportunité, on travaille sur le développement personnel de nos jeunes. On est une grande école de leadership. Donc, en toute fierté, je pourrais dire qu'on est des leaders qui essayent de marquer l'histoire de la Tunisie avec les différents partenaires de la société civile. Et là, on va parler de cette conférence de presse qui va se tenir demain. Et bien entendu, vous allez appeler à une représentation obligatoire de la société civile dans les conseils municipaux, entre autres. Oui, en effet. Il y aura trois thèmes principaux à la conférence de presse. On va présenter le mouvement de la jeune chambre, parce que nous sommes en Tunisie depuis 55 ans. Certes, après la révolution, il y avait un grand mouvement, plusieurs créations d'associations. Mais la jeune chambre de Tunisie, elle était là depuis des années. Donc, c'est pour rappeler que nous sommes là et on est notre mot à dire par rapport à ce qui se passe dans le pays. Donc, on va présenter notre mouvement. On va exposer notre vision par rapport à ce qui se passe dans le pays. Et au final, on va proposer une initiative du rôle de la société civile au niveau du conseil municipaux et le développement. Donc, vous voulez avoir le rôle d'observateur, c'est ça, grosso modo ? Oui, on est des observateurs à la base, mais on souhaite bien être consultés beaucoup plus et avoir un rôle plus d'impact dans les conseils. Et on souhaite bien être consultés. Nous avons notre vision. On est jeunes, certes, mais nous avons une autre mot à dire. Oui. Alors, le thème de la conférence de demain, essentiellement, tourne autour du rôle de la société civile dans les conseils régionaux, mais également le thème national choisi pour cette année, c'est la décentralisation au service du développement régional. Pourquoi vous avez opté pour ces deux thèmes qui s'intéressent plus au développement régional, ce qui se passe dans les régions ? Est-ce que c'était suite à ce qui se passe actuellement ? Toutes les revendications sociales dans les régions ? Au fait, parce que nous, à l'agent Chambre, on a une autre structure propre à nos noms. Nous avons un bureau national, dont on salue notre président national pour l'année 2016, M. Mehel Sardi. Et nous avons les différentes zones. On a cinq zones et des localités. On est implanté presque sur une centaine localités à l'échelle nationale. Donc, on parle des bureaux locaux, des présidents locaux, des bureaux exécutifs locaux. On est très proche des jeunes. Nous sommes jeunes et on connaît très bien les problématiques des jeunes au sein des régions. Du nord au sud, même tout près des régions défavorisées. Donc, nous connaissons plusieurs problématiques. Nous pouvons également faire le lien entre le gouvernement, les conseils régionaux et la société civile et les jeunes et les jeunes. Et donc, en même temps, vous proposez également des solutions pour les jeunes dans les régions ? Proposer des solutions, faire passer les messages des jeunes, essayer de faire le lien entre le réel et les ambitions des jeunes, les volontés, les besoins, les revendications des jeunes et la réalité des choses, ce qui peut être réalisé sur le court, moyen et long terme. Oui. Alors, pour réaliser tout cela, est-ce que vous avez déjà réalisé des études sur le terrain ? Oui. En fait, à la Jeune Chambre, on a notre méthodologie de travail. Principalement, on commence toujours par faire des enquêtes. Donc, on ne commence pas par des solutions sans poser des questions, sans s'approcher des jeunes. On fait notre enquête, nous faisons nos études de projets propres à nous. Et au final, on aboutit à des propositions de solutions qu'on pourrait donner aux conseils régionaux sur le territoire tunisien. Voilà. Donc, déjà, vous avez travaillé sur des problématiques similaires. Est-ce que vos propositions ont été prises en considération ? Bon, à vrai dire, on essaye de faire entendre notre voix. Oui. C'est un effort, mais ce n'est pas suffisant. On souhaite bien qu'on soit écoutés plus qu'avant, plus que les dernières années. De notre côté, on avance, mais on souhaite bien qu'on soit... Voilà. Parce que vous êtes jeunes, vous êtes proches des jeunes. Vaut mieux que votre proposition soit écoutée. Donc, si on résume bien, vous voulez tout simplement être présent dans ces conseils municipaux, et puis donner votre avis, et peut-être aussi proposer des solutions. Surtout. Donc, vous ne voulez pas que ça se fasse dans un système à basse-clos, où vous allez plus subir qu'agir. La jeune chambre, c'est une école de leaders. Un leader ne reste pas à l'abri. Un leader ne critique pas uniquement. Le leader, il propose des solutions. Nous, on va proposer des solutions. On souhaite juste qu'on soit écoutés. Et voilà. Donc, juste le simple fait que nous sommes là pourrait faire un changement. En tant que jeune chambre de commerce, je sais que vous avez exprimé certaines inquiétudes quant à la liberté d'expression. Oui. Est-ce que vous sentez que c'est de plus en plus justifié, vos inquiétudes ? Oui. Oui. Parce que, à partir du moment, si on parle démocratie, à la jeune chambre, depuis 55 ans, on est là. Et nous avons notre culture de démocratie. Nous avons 55 présidents. Nous avons 55 élections. Mais ce qui se passe en Tunisie, réellement, nous avons fait un grand pas, un grand avancement. Mais on ne peut pas dire que la réalité des choses, c'est la vie en rose. Non. Il y a beaucoup de choses à corriger. Il y a beaucoup de choses à, comment dire, à la... Je ne peux pas dire écritiquer, mais à mettre l'accent sur ces problématiques. Donc, une élection majeure a fait un enjeu majeur, pas seulement pour les politiques, pas seulement pour la jeune chambre de commerce, mais pour nous, en tant que citoyens, parce que c'est eux qui vont décider de notre quotidien. La conférence aura lieu demain à Tunis, sous le thème « Le rôle de la société civile dans les conseils régionaux », mais également le thème choisi pour cette année par la jeune chambre internationale de la Tunisie, c'est la décentralisation au service du développement régional. Alors, la conférence aura lieu demain. Est-ce que vous avez déjà programmé d'autres actions pour l'avenir ? Oui, tout à fait. Juste pour demain, l'initiative de la conférence de presse, c'est une initiative du comité de zone A. La zone A, c'est de Tunis, Caban, Zaroen. Donc, on va proposer nos actions. La zone A compte 40 OLM, organisations locales membres. Chaque organisation locale membres travaille en faveur d'une communauté. Et chaque localité a un programme validé et approuvé par des assemblées générales et par les membres. Et hier, c'était la clôture des assemblées générales sur tous les territoires tunisiens. Et maintenant, on va passer à l'action. Toutes les localités vont passer à l'action et vous allez entendre parler de nos actions. D'accord. Merci beaucoup. Merci Eimel Handol. Si je rappelle, vous êtes conseillère zonale de communication et des relations extérieures sur la zone.